Au fond de ma révolte contre les forts, je trouve du plus loin qu'il me souvienne l'horreur des tortures infligées aux bêtes. J'aurais voulu que l'animal se vengeât, que le chien mordit celui qui l'assommait de coups, que le cheval saignant sous les fouets renversa son bourreau. Mais toujours la bête muette subit son sort avec la résignation des races domptées. Quelle pitié que la bête ! Depuis la grenouille que les paysans coupent en deux, laissant se traîner au soleil la moitié supérieure, les yeux horriblement sortis, les bras tremblants, cherchant à s'enfouir sous la terre, jusqu'à l'oie dont on cloue les pattes, jusqu'au cheval qu'on fait épuisé par les sangsues ou fouillé par les cornes des taureaux, la bête subit, lamentable, le supplice infligé par l'homme. Et plus l'homme est féroce envers la bête, plus il est rampant devant les hommes qui le dominent. Des cruautés que l'on voit dans les campagnes et commettre sur les animaux, de l'aspect horrible de leurs conditions, datent avec ma pitié pour eux la compréhension des crimes de la force. C'est ainsi que ceux qui tiennent les peuples agissent envers eux. Cette réflexion ne pouvait manquer de me venir. Pardonnez-moi mes chers amis de province, si je me pesantis sur les souffrances endurées chez vous par les animaux. Dans le rude labeur qui vous courbe sur la terre marâtre, vous souffrez tant vous-même que le dédain arrive pour toutes les souffrances. Cela finira-t-il jamais ? Les paysans ont la triste coutume de donner des petits animaux pour jouer à leurs enfants. On voit, sur le seuil des portes au printemps, au milieu des foins ou des blés coupés en été, de pauvres petits oiseaux ouvrant le bec à des mioches de deux ou trois ans qui fourrent innocemment de la terre. Ils suspendent l'oiselet par une patte pour le faire voler. Regarde s'agiter ses petites ailes sans plumes. D'autres fois, ce sont de jeunes chiens, de jeunes chats, que l'enfant traîne comme des voitures, sur le caillou ou dans les ruiseaux. Quand la bête mort, le père l'écrase sous son sabot. Tout cela se fait sans y songer. Le labeur écrase les parents, le sort les tient comme l'enfant tient la bête. Les êtres, d'un bout à l'autre du globe, déglobe peut-être. J'émisse dans l'engrenage. Partout le fort étrangle le faible. Étant enfant, je fis bien des sauvetages d'animaux. Ils étaient nombreux à la maison. Peu importe d'ajouter à la ménagerie. Les nids d'alouettes ou de linottes me vinrent d'abord par échange. Puis les enfants comprirent que j'avais ces petites bêtes. Cela les amusa eux-mêmes et on me les donnait de bonne volonté. Les enfants sont bien moins cruels qu'on pense. On ne se donne pas la peine de leur faire comprendre. Voilà tout. Sous-titrage Société Radio-Canada